Je skiais à Saint-Luc et puis la neige était très dure et j'ai fait une chute avant son casque sur le côté facial et frontal. Les difficultés sont toujours là, les douleurs sont beaucoup moins présentes, heureusement. Et puis, il y a un certain recul qui permet une meilleure organisation et puis un peu d'humour. Il y a encore une vie après un PCC et surtout, il faut toujours garder espoir dans la mesure où on peut, en adaptant. Mais il y a toujours quelque chose qu'on peut apprécier. Après mon accident, quand j'ai un peu récupéré et que j'ai vu aussi que certains jeunes traumatisés avaient beaucoup de difficultés et manquaient de contacts, j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire. Et puis, c'est mon domaine, les lettres et les litres. Donc, c'est pour ça que ça m'a donné l'idée de faire ce projet. Et j'ai dû adapter puisque c'est clair que tout le monde ne peut pas ou ne veut pas aller. C'est tellement curieux quand on se rend compte que tout d'un coup, on ne sait plus faire des choses toutes simples, comme allumer la lumière, savoir où est l'eau chaude et l'eau froide. Des choses toutes simples qu'on savait faire avant, qu'on ne sait plus faire du tout. Et quand vous expliquez ça à quelqu'un qui n'a pas eu de traumatisme, il se dit « il n'y a qu'à faire un effort ». Et quand on rencontre des gens qui disent « tiens, j'ai vécu la même chose », ou bien « je me fatigue au bout d'une heure, au bout d'une demi-heure dans un magasin, je suis épuisée », ou « vous dites ça à quelqu'un d'autre quand il ne comprend pas pourquoi ». Donc ça rassure de se dire « tiens, on peut être compris, on peut aussi justement partager des moyens de s'en sortir des trucs ». C'est un échange humain, ça fait chaud au cœur.